Ok, bonjour aux élèves, bienvenue à l'exercice 15, Prouve une identité. Alors vraiment, on a introduit ceci dans l'exercice 13, et je l'ai même fait un petit peu, kind of, dans l'exercice 14. Mais vraiment, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste prouver des identités, pratiquer des identités. Cet exercice-ci, vous avez besoin de votre feuille de formule. Alors remarquez, j'ai ma feuille de formule ici. Ça, c'est la partie la plus importante qu'on va utiliser le plus souvent. Autrement, il va y avoir d'autres identités, mais on va les revoir plus tard. Ok, donc quand on prouve une identité, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de prouver, c'est que ce côté-ci est égal à ce côté-là. Ce qui veut dire, je vais travailler avec un de ces côtés-là pour éventuellement prouver qu'un côté est égal à l'autre. Alors dans ce cas-ci, je travaillerais avec le côté gauche, parce qu'ici, le cotangent, je peux changer ça à cos sur sin. Ici, les sin et les cos, je ne peux vraiment rien faire avec ça. Alors je vais commencer avec le membre gauche, sur M-G, membre gauche. Ok, ça c'est cos carré X. Puis je vais changer le cotangent à des cos sur sin. Donc j'ai cos, oups, cos X divisé par sin X. Alors si j'étais pour réécrire ça, au lieu d'écrire ça en fraction, je vais le réécrire comme cos carré X divisé par cos X sur sin X. Alors si vous remarquez que, quand j'écris le signe de division ici, je peux changer ceci. Alors ça, ce serait égal à cos carré X fois, je fais l'inverse de cette fraction, parce que j'ai fait l'opération inverse, cos carré X fois sin X sur cos X. Remarquez que le cos carré et le cos ici peuvent s'éliminer. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? C'est cos X fois sin X. Et remarquez que ça, c'est la même chose que ça. Alors on est égal au membre droit. Ok, parfait. Je descends ça, je vais amener ça avec moi là. Bon, je suis capable. Ok, exemple 2. Alors remarquez que dans cet exemple 2 ici, ce côté ici a beaucoup plus à travailler avec que le côté droit. Je vais travailler avec ce côté ici, parce qu'encore, c'est difficile de travailler avec juste un. Ok, alors encore, j'ai le membre gauche ici. Ok. Comme la majorité du temps, ça c'est une des meilleures stratégies, c'est de changer tout à des sin et des cos. Ce que je vais faire, ça, c'est déjà sin, ça c'est déjà cos, ça c'est 1 sur sin, ça c'est 1 sur sin. Mais en même temps, je pense que si remarquez, si je décomposais cette fraction, alors si j'avais sin plus ça divisé par ça, je peux dire que ça va être sin divisé par ça et cette expression divisé par conséquent. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Je vais être capable d'éliminer mes conséquentes. Alors, le membre gauche est égal à sinx sur conséquent x plus cos carré x fois conséquent x divisé par conséquent x. Et remarquez que je peux juste éliminer ça maintenant. Facile. Ok. Et de ce côté-ci, évidemment, je vais, oui, changer ça 1 sur sin. Alors, ça, c'est égal à sinx sur 1 sur sinx plus cos carré x. Ok. Et ceci, right, ça c'est sin divisé par 1 sur sin, qui est la même chose que dire sinx fois sin sur 1. Right. So, je renverse le signe de division et multiplication et je renverse la fraction. plus cos carré x, ok, ça je vais monter ici, égale sin au carré x plus cos carré x. Well, si vous remarquez cette identité ici, ceci est actuellement la première identité sur votre formule ici. So, cos carré plus, ou sin carré plus cos carré est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Well, ça c'est égal à 1 qui est égal à notre membre droit. So, on vient de prouver que ce côté-là est égal à ça. Encore pour toutes les valeurs, sauf pour les valeurs non permises, right. Et le troisième exemple, on continue les mêmes idées. Alors, remarquez ici, je ne peux pas vraiment travailler, il n'y a pas de carré ici, il n'y a pas de carré là-dedans. Par contre, si vous regardez bien, je peux changer ça avec des signes et des causes, ok. Ou si, remarquez qu'il y a deux termes ici, quelque chose plus quelque chose, deux termes, right. Dans cette expression, ça c'est juste un terme, parce que ça c'est quelque chose fois quelque chose, alors ça c'est un terme. La plupart du temps, vous allez travailler avec le côté avec deux termes, vous pourrez le mettre ensemble, encore déminateur commun. Mettre un déminateur commun, on peut mettre ça ensemble, pour changer ça à un terme. Ok, alors, membre gauche encore, ça ne va pas toujours être le membre gauche, mais souvent ça va être, ok. Cotangente, je vais changer à cosx sur sinx, puis tangente, je change à sinx sur cosx. Ok, bon maintenant j'ai besoin de mettre ces deux fractions-là ensemble, right. Bon, si j'avais une demi plus un tiers, comment est-ce que j'ajouterais ces fractions-là ensemble? Bon, je multiplierais ça par 3 sur 3, et je multiplierais ça par 2 sur 2, parce que le déminateur commun, ça serait 3 fois 2 qui donne 6, right. Puis quand j'aurai ça ensemble, j'aurai 3 sixièmes plus 2 sixièmes, puis à cause que j'ai le même déminateur, je peux maintenant mettre ça sur une fraction qui est 5 sixièmes. Bon, c'est la même chose que je vais faire ici. Je vais multiplier ce côté-ci par sinx sur sinx, et je vais multiplier ce côté-ci, excuse, je vais écrire sur mon écriture ici, cosx sur cosx. Ok, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir cosx fois cosx, qui nous donne cos carré x, puis au dénimateur, je vais simplement avoir cos fois sin. So, cosx fois sinx. Ce côté-ci, même chose, je vais avoir sin fois sin, qui nous donne sin au carré x, et je vais avoir sin fois cos, qui nous donne cos sin. Ok? Alors, remarquez qu'on a un dénimateur commun maintenant, right? Si je peux réécrire ceci, cos carré x plus sin carré x divisé par cos x sin x. Bon, si vous regardez bien, exactement comme j'avais vu ici, dans cette question, ça c'est égal à 1, right? Ça c'est la première identité qui vient du théâme Pythagore. Alors, j'ai 1 sur cosx fois sin x. Et si vous regardez bien, ceci, 1 sur cos fois 1 sur sin. Alors, je vais juste réécrire ça, juste pour simplifier l'expression. Ça c'est la même chose qu'écrire ceci, right? Well, ça c'est la même chose que dire, excuse. Cécante x fois cosécante x. Et remarquez que ça c'est égal au membre droit. Ok? Encore guys, ces expressions, ces questions-ci vont prendre beaucoup de pratique, ça. C'est ça qu'on fait, c'est juste des exemples. Ça va être à vous de pratiquer. Au prochain exemple. Ok. Un autre exemple. Encore, ça c'est juste la feuille de formule, je l'ai juste mis là. Ceci est un exemple un petit peu différent. Parce que si vous regardez bien, il n'y a pas de sin carré, il n'y a pas de cos carré. Ça, je ne peux vraiment rien changer des sin et des cos. La même chose du côté droit. Ok? Quand vous êtes présenté avec une question comme celle-ci, la meilleure façon d'attaquer cette question-là, c'est de dire, well, je ne sais pas exactement comment je vais me rendre à cette question-là, mais je sais que j'ai besoin de 1 plus cos x sur le numérateur. Ok? Alors, je vais prendre le membre gauche, puis je vais dire, well, je sais que j'ai besoin de 1 plus cos sur le numérateur, ça, je vais juste multiplier par 1 plus cos. Alors, je vais prendre mon sin x sur 1 moins cos x, et je vais multiplier par 1 plus cos x sur 1 plus cos x. Et, n'oubliez pas que moi, je veux avoir ça dans la réponse finale, comme la réponse finale doit avoir 1 plus cos au numérateur. Alors, je ne vais pas le mélanger avec le sin x ici. Je vais laisser le sin x séparé avec le 1 plus cos, parce qu'éventuellement, j'ai besoin d'éliminer ce sin x-là, right? La seule chose que je veux avoir à la fin, c'est 1 plus cos. Alors, je vais écrire sin x fois 1 plus cos x. Maintenant, qu'est-ce que notre dénumérateur va nous donner? Bon, si vous regardez le dénumérateur, ça, c'est une différence de carré. 1 plus cos fois 1 moins cos, ça nous donne 1 moins cos carré x. OK? Et, si vous regardez très bien cette expression, vous dites, well, regarde, moi, je sais qu'est-ce que 1 moins cos carré nous donne. N'oubliez pas, moi, j'essaie d'éliminer le sin, right? Parce que j'ai probablement besoin de changer ça à des sin x. Well, on a la chance. Cette expression nous laisse éliminer les sin x. Parce que si j'amène le cos de l'autre côté, soit si je mets moins cos, moins cos, sin carré est égal à 1 moins cos carré. Alors, je peux changer l'expression du dénumérateur à sin carré x. Et remarquez que sin x est un facteur au numérateur et sin x est aussi un facteur au numérateur et dénumérateur. Alors, je peux réunir ce sin. Le carré s'élimine. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est 1 plus cos x sur sin x. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais le droit de multiplier par ça? Alors, pensez, 1 plus cos x sur 1 plus cos x, c'est égal à 1. Vous n'avez pas le droit de multiplier par 5 ou sin x, tout seul par exemple. Mais si vous multipliez par sin x sur sin x, vous êtes en train de multiplier par 1. Si je multiplie par 1 plus cos sur 1 plus cos, ça nous donne 1. Alors, je n'ai pas vraiment changé la valeur. Parce que multiplier par 1, ça ne change aucune valeur. Alors, comme on a vu, ça c'est égal au membre droit. OK. Numéro 5. C'est une identité un peu plus difficile ici, guys. Encore, vous voyez une bunch de différents termes ici, des choses qu'on peut changer, des signes et des cos. Ici, c'est une expression simple. Alors, probablement, je vais travailler avec le côté droit dans cette question. OK. So, je regarde ça, il n'y a pas vraiment rien qui ressort. Remarquez que cotangente... Oups, je ne voulais pas faire ça. Cotangente et tangente carrée ne sont pas dans la même identité. So, je ne peux pas vraiment changer l'un à l'autre. Il y a beaucoup de différentes façons d'arriver à cette question. Mais d'après moi, probablement, la meilleure façon de juste changer la sin et cos. Alors, ça, qu'on va faire? Alors, cos²θ sur sin²θ. Moins sin²θ sur cos²θ. Et je vais faire la même chose au dénimateur. C'est quand, c'est 1 sur cos². Et fois, 1 sur sin². Parce que c'est l'inverse de sin². Juste pour identifier ce petit bord ici, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner cette expression ici pour garantir que vous ne mettez pas un signe d'égalité entre les deux. Ça ne peut pas dire que les deux sont égales jusqu'à la fin. So, la preuve, c'est que dire un côté est égal à l'autre. J'ai le droit de travailler les deux côtés en même temps, d'après que je ne dis pas qu'ils sont égales. So, ça, ça vous arrête de faire ça. Ok, je retourne à la question. Quand vous présentez une fraction à l'intérieur d'une fraction comme ceci, alors remarquez qu'il y a des petites fractions à l'intérieur de la grosse fraction. On a vu ça plus tôt dans un autre exercice, quand j'ai trouvé la valeur de 10. Je vous ai dit de multiplier par le dénimateur commun de toutes vos fractions. C'est quoi le dénimateur commun? C'est sin²cos². Donc, je vais multiplier le numérateur par sin²θ cos²θ. Et je vais faire exactement la même chose au dénimateur. So, sin²θ cos²θ. Ok, alors qu'est-ce que ça nous donne? Je vais multiplier ça par chaque terme. Il y a deux termes ici. So, sin² fois ceci. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les sin² s'éliminent. Puis, il va nous rester cos² fois cos² qui nous donne cos4θ. Ok? Maintenant, cette fraction fois sin²cos², les cos² vont s'éliminer. Ça va me donner sin² fois sin². Ok, ça n'a pas l'air trop beau à ce point-ci. Moi, je penserais que je serais dans la mauvaise direction parce que j'ai des sin4 et cos4. Ce n'est pas trop beau ça. Mais finissons, fais certain qu'on va voir ce qu'on va avoir. Alors, remarquez que ceci, ça c'est 1 sur cos² fois 1 sur sin². Si je multiplie ça par sin²cos², tout va s'éliminer. Et qu'est-ce qui va arriver? On va recevoir 1. Ok, alors, au moins il n'y a plus de fraction. Ça, c'est une bonne chose, right? La partie difficile, ça c'était assez difficile. Maintenant, la partie difficile, vraiment difficile de cette question, c'est qu'on doit factoriser cos4 sin4. On va remarquer que ça, c'est un carré parfait et ça, c'est un carré parfait et on a une différence ici. Alors, ça, c'est une différence de carré. Ok? Alors, si je fais la racine carrée de chaque terme, je vais avoir cos²θ moins sin²θ. et ça, ça va me donner cos²θ plus sin²θ. Ok? Et remarquez qu'on sait que ça, c'est égal à 1. Encore, ça, ça vient de cette expression, right? Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez cos²θ moins sin²θ fois 1. Et, donc, à cause que c'est fois 1, vous avez cette expression. Et si vous regardez bien sur votre feuille de formule, c'est pas ici dans cette partie, mais si tu vas plus bas, dans les angles doubles, vous allez trouver que ceci est égal à ça. Et regardez, ça, c'est votre membre gauche. Right? Dans la question, c'est ça la valeur. Alors, on vient de prouver que le côté gauche est égal à le côté droit. Ok, dernier exemple, puis on va en faire beaucoup plus en classe aussi. Encore, une expression, puis ici, je regarde ça, puis j'aimerais simplifier les deux côtés. Parce que je pense que je suis capable de simplifier ça un peu plus. Puis évidemment, il y a beaucoup de termes, il y a des signes et des causes là-dedans. Je peux mélanger ça. Donc, premièrement, je vais commencer avec le membre droit. Alors, je sais que sin 2, 2x, ça, c'est égal à 2 sin x cos x. Encore, ça, ça vient de votre feuille de formule, les angles doubles. Puis ça, ça va être divisé par 2 cos carré x. Alors, si vous regardez bien, les deux s'éliminent, qui est une bonne chose, right? Il n'y a pas 2 là-dedans. Donc, s'il y avait encore des 2 ici, j'aurais un problème. Et aussi, le cos carré et le cos s'éliminent, right? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est sin x sur cos x. Et remarquez que ça, c'est égal à 10. Donc, j'ai vraiment juste besoin de simplifier ça à 10. Je vais prouver que ces deux côtés sont égales. Alors, travaillons de ce côté-là. Alors, je vais changer la tangente à sin sur cos. So, probablement, ça, c'est la première chose que je vais faire. Il y a sin sur cos. 1 plus cos ici. Remarquez que je veux éliminer le facteur d'1 plus cos. Je ne veux probablement pas le mélanger, right? Il n'y a pas d'1 plus cos ici. So, je veux éliminer ça. So, vous voyez une fraction complexe, parce qu'il y a une fraction à l'intérieur de la grosse fraction. La façon que je l'ai dit de faire, c'est de trouver le dénimateur de vos fractions. So, la seule fraction qu'il y a là-dedans, c'est ici. Le dénimateur est cos. So, je vais multiplier le numérateur par cos x. Et je vais multiplier le dénimateur par cos x. Comme je l'ai dit avant, je ne veux pas mélanger le cos x fois 1 plus cos x, parce que je suis en train d'essayer d'éliminer le 1 plus cos. Je ne veux pas avoir ça. So, qu'est-ce que ça va nous donner? Well, cos x fois sin x. Il faut que je le multiplie ensemble. So, je vais avoir cos x sin x. Puis, ici, je vais avoir cos x fois sin sur cos. Well, les cos vont s'éliminer. On a plus sin x. So, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vraiment éliminer le fait qu'il y a des fractions à l'intérieur de la fraction. Sur le dénimateur, je vais le laisser comme cos x fois 1 plus cos x. N'oubliez pas, moi, je veux éliminer ce facteur-là. OK, well, regardez au numérateur, parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est souvent l'étape que vous avez besoin de faire. On va factoriser ici. On va factoriser le facteur commun de sin. Alors, qu'est-ce qui arrive si on se fait ça? Sin x, il nous reste cos x plus 1 divisé par cos x 1 plus cos x. Well, remarquez que cos x plus 1 et 1 plus cos x, c'est le même facteur. C'est sin fois ça, cos fois ça. Donc, je peux juste dire ça, ça s'élimine. Il nous reste sin x plus cos x. Et c'était évident, j'avais ça ici aussi. Alors, ça, c'est égal à 10. Et remarquez que les deux côtés sont égales. Alors, le membre gauche est égal à le membre droit. Right? Parce que la valeur ici est la même. OK, guys, ces questions ici ne sont pas toujours faciles. C'est souvent une unité frustrant pour mes élèves. Alors, la pratique, c'est vraiment la chose la plus importante pour cette unité. Je vais vous donner des exercices de plus. Et j'espère que vous avez la chance de l'essayer et de le pratiquer. Bonne chance, guys! Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501